Donc voilà, je souhaite que ce soit une bonne séance fructifiante et je passe la parole à Saint-Fréer pour présenter la première moratrice. Et comme l'a dit hier, c'est toujours des femmes et ça me fait plaisir. Merci, c'est Mohamed. Je tiens à remercier le comité d'organisation de m'avoir associé au 27e congrès respiratoire. En particulier, mon ami professeur Mahal, qui est professeur à la Faculté de médecine de Tunis, chef de l'hôpital de l'Ariana, une unité de sommeil d'Ariana qui va vous parler de BPCU, le syndrome tablée du sommeil. Quelle implication thérapeutique a vous la parole, docteur Mahal. Je suis ravie donc de participer à cette table ronde sur les troubles respiratoires du sommeil. Et je tiens à remercier le comité scientifique et le bureau d'Astémeral de m'avoir renfié cette tâche pour parler de la BPCU, le syndrome tablée obstructive du sommeil, et l'impact thérapeutique lorsque ces deux maladies sont associées. Ce n'est pas de conflit direct avec cette présentation. Une association qui a été remportée depuis de nombreuses années, en 1985, qui a connu plusieurs appellations en relapse syndrome, ou plutôt syndrome de recouvrement que préfère servir plutôt que relapse, et syndrome de chevauchement. La prévalence de cette association, en fait, varie si on considère la population des patients BPCO, plutôt les patients apnéiques. Alors, si on considère la population des BPCO, la prévalence de trouver un syndrome, un ovulop syndrome, varie entre 19 et 84%. Et si on considère uniquement les apnéiques modérées à sévères, elles varient de 23 à 50%. Si on prend maintenant la population des apnéiques, cette association varie de 8% à 56%. Et nous avons, en fait, les chiffres qu'on a trouvés dans nos séries tunisiennes se trouvent dans cet intervalle de tranche, avec un chiffre rapporté par notre équipe en 2010, qui était de 10%, et 11% rapporté par l'étude de mon ami, professeur Ahmed Arderni, en 2016. Alors, si vous avez remarqué, l'intervalle, en fait, de cette prévalence est très large. Et ceci est dû, en fait, aux différents moyens de diagnostic utilisé pour le diagnostic positif de ces maladies, également du fait des définitions, également, qui peuvent varier en particulier pour le syndrome d'apnée du sommeil, donc une variation d'une étude à une autre. Alors, si ces chiffres de prévalence dans la population déjà des patients BPCO et apnéiques paraient élevés, si on considère la prévalence dans la population générale, elle ne dépasse pas les 4%. Et ceci fait dire que cette association n'est que le fait du hasard, il n'y a pas vraiment de lien physiopathologique entre ces deux maladies. Toutefois, certains facteurs semblent favoriser cette association, notamment chez les patients BPCO. En effet, les patients qui ont un profil, donc un phénotype de bronchite chronique sont plus exposés à avoir un novel-up syndrome. Également, les patients au stade de cœur pulmonaire chronique, probablement cette redistribution des liquides en déculutus dorsal pourrait expliquer ce facteur favorisant. L'obésité, le tabagisme via l'inflammation au niveau des voies supérieures et l'effet des corticoïdes, que ce soit Péros ou Inalé, avec l'action des corticoïdes, surtout via cette myopathie qu'elle entraîne au niveau des muscles des voies supérieures. Alors que d'autres facteurs semblent être plutôt protecteurs, notamment contre cette association, notamment le phénotype emphysème. Et les auteurs expliquent ceci par le fait que ces patients emphysémateux ont une hyperinflation statique qui entraînent par un phénomène de traction caudale une diminution de la collapsibilité des voies supérieures. Également, semblent être protecteurs, l'IMC-BA, la durée de sommeil est réduite et le fait que les médicaments, les patients BPCU, ne reçoivent pas des corticoïdes, mais plutôt des bronchodilatateurs. Connétique de l'impact de la sévérité de la BPCU, c'est très controversé. Mais il paraît que le fait que le patient ait une BPCU sévère, c'est protecteur contre cette association. Et le mécanisme, en fait, c'est le même que pour les patients emphysémateux, c'est-à-dire cette diminution de la collapsibilité par l'effet de la traction caudale, liée à cette hyperinflation statique. Alors, on sait que chacune de ces deux maladies ont des conséquences physiopathologiques importantes en termes d'hypoxie, d'inflammation systémique, de stress oxydatif et de dysfonctionnement du système autonome en particulier, sympathique. L'association de ces deux maladies a montré qu'il y a une majoration de ces conséquences physiopathologiques avec, comme on découle donc de ces conséquences physiopathologiques, un retentissement important sur le risque de mortalité. Les patients apnéiques, lorsqu'ils sont une BPCU associée, ils ont plus de risque d'avoir une survie plus faible. D'ailleurs, dans cette étude, vous voyez, la BPCU, c'est un facteur de risque indépendant de mortalité chez les patients apnéiques. De l'autre côté, les patients BPCU, également, lorsqu'ils sont à un SOS associé, lorsqu'ils ne sont pas traités pour leur SOS, ils sentent une mortalité très élevée par rapport au BPCU seul. Également, il y a des conséquences en termes de morbidité avec une altération de la qualité de sommeil, un sommeil qui est plutôt léger, plus léger que dans le sas isolé, par exemple, une durée de sommeil moindre. Alors, le retentissement sur la somnolence diurne reste controversé, mais il semble que les patients over-up sont moins somnolents que les patients SOS isolés. Je vais revenir sur ce point tout à l'heure. Il y a une majoration de l'altération de la qualité de vie, des complications métaboliques et cardiovasculaires majorées et liées à un mécanisme synergique entre ces deux maladies. Concernant le retentissement sur la fonction respiratoire, il a été démontré que les patients over-up, par rapport au BPCU seul ou apnée X seul, ils ont une désaturation nocturne plus profonde avec un risque d'hypercapnie nocturne plus important et une évolution plus fréquente vers l'insuffisance respiratoire chronique pour les patients BPCU. Concernant le lien avec l'hypertension pulmonaire, actuellement, il est admis que le SAS seul ne donne pas d'hypertension pulmonaire et l'association de ces deux maladies augmente le risque d'hypertension pulmonaire, mais c'est associé au degré de l'obstruction bronchique évaluée sur le VMS. Alors, on va maintenant voir l'impact de chacune de ces maladies sur l'autre pathologie. Et là, on a vu avec Sergi hier l'importance de l'exacerbation élevée chez les patients BPCU comme tournant évolutif de la maladie. Et dans plusieurs études, dans celle-ci, en 2021, vous voyez sur les presque 200 patients BPCU, il y a une augmentation de la fréquence et de la sévérité des exacerbations aiguës chez les patients overlock par rapport aux patients BPCU seuls. Ce qui est intéressant également dans cette étude, c'est que... Ici... Ah, voilà. Je vous avais changé de... Bon, je vais... Ce n'est pas la peine, le facteur. Donc, dans la figure là, que la durée par rapport à la durée de la VMI au cours d'une exacerbation, cette durée est plus prolongée chez les patients overlock par rapport aux patients BPCU seuls, 8 jours versus 6 jours. Alors que le risque de passer à une intubation au cours d'une exacerbation aiguë particulièrement dans les premières 48 heures est plus faible chez les patients overlock par rapport aux BPCU. Et les auteurs expliquent ceci par le fait que ces malades overlock, ils ont une durée d'hypercapnie plus prolongée si on comptabilise l'hypercapnie nocturne. Et donc, il y a un phénomène d'adaptation qui les protège contre l'échec de la vie. Donc, cette association est grave, ça augmente la mobilité et la mortalité, d'où l'importance d'un diagnostic précoce. Et c'est pour cela que dans les recommandations de la STMRA sur le syndrome d'apnée de sommeil en 2014, nous avons recommandé de rechercher une BPCO chez tout patient apnéique qui est exposé aux facteurs de risque, notamment le tabagisme, et également lorsqu'il présente une dyspnée d'effort. De l'autre côté, chez les patients BPCO, quand est-ce qu'il faut penser à un SOS associé, c'est soit il y a des symptômes en faveur de l'ASOS, soit parce que le malade présente une hypoxémie ou un tableau d'insuffisance cardiaque droite qui ne sont pas expliqués par la sévérité de la BPCO. Également, dans l'ATS, il recommande de rechercher un SOS chez tout patient BPCO hypercapnie, chez qui on va proposer une VNI au long cours. Il faut penser à chercher un SOS avant. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir un impact sur la conduite thérapeutique. Effectivement, la question qu'on peut se poser, est-ce que le traitement de l'une des pathologies aurait un impact sur la deuxième pathologie ? La réponse semble que oui, puisque pour les patients BPCO traités par des bronchodilatateurs, il y aura moins de désaturation nocturne et plus de sommeil REM. Vous savez, le sommeil REM, c'est une étape de sommeil très importante pour la récupération sérénale. Alors que l'impact sur l'amélioration de la qualité de sommeil et sur les symptômes du SASS reste controversé. Alors, l'effet des corticoïdes inhalés, lorsqu'ils sont proposés chez les patients BPCO, sur le SOS semble être controversé. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est un facteur favorisant. Il y a d'autres études qui ont dit que dans l'ovalopsyndrome, les corticoïdes pourraient diminuer l'index d'apnée et les symptômes du SASS. Donc, sur les corticoïdes inhalés, il n'y a pas une réponse claire, ça reste controversé. Qu'en est-il de l'impact de la réhabilitation respiratoire ? La réhabilitation permet d'augmenter l'efficacité et la qualité du sommeil chez ces patients. Mais là aussi, sur la sonolence d'ion et sur l'index d'apnée et hypopnée, ça reste controversé. Alors, qu'en est-il maintenant du choix du mode ventilatoire et l'efficacité de la ventilation chez les patients ovalopsyndrome ? Le GOL depuis 2019 recommande de proposer le traitement ventilatoire par pression positive continue comme traitement de choix de l'ovalopsyndrome. Pourquoi ? Parce que la ventilation par PPC a prouvé son efficacité en termes de survie. Vous voyez cette étude de Marin qui paraît relativement ancienne, mais elle est très intéressante parce que cette étude sur un nombre important de patients a montré que les patients ovalopsyndrome traitées par CIPAP, ils ont la même survie que les patients BPC au sol. Mais cette efficacité, elle est corrélée étroitement à l'observance à la BPC. Les malades qui utilisent leur CIPAP moins de 4 heures, ils n'ont pas ce bénéfice en termes d'efficacité sur la survie. Également, la ventilation par PPC chez les patients ovalopsyndrome a permis de réduire les consultations aux urgences et le risque d'hospitalisation pour exacerbation. Ça a été démontré par plusieurs études. Dans ces six multicentriques, dans de nombreux pays, elle a été faite avec un suivi des patients sur deux ans et elle a montré que les patients BPCO ovalopsyndrome ont moins de recours aux urgences et d'hospitalisation. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y a un impact économique de cette réduction qui a été démontré avec une diminution du coût de l'hospitalisation et de recours aux urgences. L'impact sur l'exacerbation de la PPC. Effectivement, dans cette étude de Marin, comme dans plusieurs autres études, on voit que les patients ovalop traités convenablement par leur PPC, ils ont le même risque d'exacerbation. Bien sûr, ici, le critère de jugement, c'est l'exacerbation modérée à sévère. Et là aussi, cet impact sur l'exacerbation est étroitement corrélé à l'observance à la PPC. Ça a été démontré par l'étude de PEPA en 2022. Les malades doivent utiliser plus que 4 heures par nuit et plus que 75% de la période pour dire qu'ils sont observants pour leur PPC. Est-ce que la PPC aurait un impact sur les paramètres fonctionnels respiratoires et sur les symptômes de la PPC? Il semble que oui. Dans cette étude prospective sur 160 patients ovalop sluvi sur 12 mois, on voit que les patients traités par PPC et qui sont observants pour leur PPC, ils ont une amélioration des paramètres gazométriques, des paramètres fonctionnels respiratoires, mais uniquement pour les patients qui ont un VMS de base inférieur à 79%. Il y a une amélioration du test de marge de 6 minutes. Il y a une amélioration de la sensation de dysplé chez ces patients de BPCO évaluée sur le MMRC. Également, j'ai trouvé cette étude intéressante. Je vais la partager avec vous parce qu'elle donne deux informations intéressantes. La première, c'est que les patients ovalop sont moins symptomatiques pour leur SAF que les patients SOS seuls. Et particulièrement, il y a moins de somnolence d'hyone, il y a moins de céphalées au réveil. Et c'est pour cela que les recommandations proposent de ne pas utiliser les questionnaires classiques d'Ebworld ou de Berlin pour chercher un assaoué chez les patients BPCO, et plutôt utiliser le questionnaire de Stop Bank puisque ce questionnaire-là ne comporte pas cet item de somnolence d'hyone. Et cette étude montre bien l'impact de la ventilation par PPC chez les patients ovalop sur les symptômes du SAF, mais également sur les symptômes de la dyspnée avec un impact majeur sur la dyspnée. Bien sûr, la limite de cette étude, c'était des PPC au stade 1 et 2, et je ne sais pas si on peut extrapoler par rapport aux résultats sur la sensation de dyspnée pour les malades plus sévères. Alors, c'est efficace a priori, oui, selon toutes ces études-là, mais il faut savoir que la population des patients ovalop, c'est une population hétérogène. Il y a des patients chez qui la composante apnéique est prédominante, d'autres qui ont plutôt une composante hypo-ventilatoire qui est plutôt prédominante. Et ceci nous amène à chercher des facteurs prédictifs d'échec ou de succès de la PPC, et il semble que l'importance de la sévérité de la BPCO et l'importance de la désaturation nocturne c'est des paramètres qui évoquent l'échec de la PPC. Dans l'étude de Marin, ils ont trouvé que chez les 10% des patients chez qui la BPC n'a pas marché et qu'il fallait switcher par une BIPAP, c'était des malades plus sévères sur les paramètres fonctionnaires respiratoires et sur la désaturation nocturne, avec un impact sur la mortalité et sur les exacerbations de BPCO qui était comparable. Également, la durée d'hypoxémie nocturne a un impact majeur pour prédire de l'échec ou pas de la PPC et une augmentation de 1% du temps passé la nuit à une saturation inférieure à 90% augmente le risque d'échec d'APPC de 6%. Également, l'existant d'une hypercapnie diurne c'est un facteur prédictif d'échec de la CIPAP chez les patients au volant. Également, il y a le phénotype emphysémateux. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est un profil qui est plutôt protecteur. Mais également, c'est des malades chez qui la CIPAP semble ne pas être bénéfique comme pour les autres phénotypes, notamment bronchytique chronique. Et d'ailleurs, les malades emphysémateux sont moins observants à la CIPAP. Vous voyez la réduction de moitié de l'observance à 3 mois chez les patients au volant emphysémateux et que chez ces malades-là, qu'ils utilisent ou non leur CIPAP adhérent ou pas, il n'y a pas de différence. Donc, chez les malades emphysémateux, peut-être que ce n'est pas le bon ventilatoire à utiliser. Donc, pour résumer tout ça, on est face à un malade qui a novolup syndrome. Je vais voir, est-ce que c'est la composante hypoventilatoire qui prédomine. Et dans ce cas-là, on va proposer une BIPAP, donc une ventilation à double niveau de pression. Et là, j'insiste sur l'importance de démarrer la ventilation en hospitalisation. Le contrôle polygraphique reste controversé. Ce n'est pas obligatoire, mais au moindre absence d'amélioration gazométrique, il faut penser à contrôler ces malades par une polygraphie sous BIPAP. Si la composante apnéique prédominante, il faut proposer un mode ventilatoire par PPC. Et là, la question se pose, comment on va faire la titration chez ces patients ? Maintenant, la titration en mode autopiloté n'est pas complètement interdite. On peut leur proposer, mais il faut faire attention. Il faut limiter un peu les bornes et ne pas dépasser les 12 chez ces patients pour éviter ce risque d'hyperinflation parce que les pressions risquent d'être augmentées liées à des désaturations, liées à l'hypoventilation et non pas aux événements respiratoires. Également, il y a actuellement des logiciels qui sont en train de développer avec des modes hauts tri-levels de PPC où il y a une baisse de la pression au début de l'expiration pour éviter cette hyperinflation et puis il y a une augmentation à la fin de l'expiration. Il est recommandé, si on va utiliser la titration par autopiloté, de contrôler par une polygraphie ou au moins une oximétrie nocturne. Ça, c'est très important. Il y a un autre message important, c'est que si au cours de cette titration, le malade persiste, cette hypoventilation, il faut switcher directement par une BIPA. Après, le traitement long cours peut être une PPC fixe si c'est efficace au cours de la titration et l'indication de l'oxygène, c'est la même chose qu'en dehors de l'ovalop syndrome. Pour résumer tout ça, l'association est fréquente, elle semble être fortuite, mais c'est intéressant de connaître ces facteurs favorisants. Ça permet de dépister précocement cette association. Ces deux maladies ont un impact pridirectionnel avec une aggravation de leur pronostic et leur qualité de vie. Le mode ventilatoire de choix reste la ventilation par PPC, mais puisqu'on est face à une population hétérogène, il faut procéder, comme pour la BPCO, comme pour l'asthme, à une approche phénotypique et chercher la composante prédominante pour choisir soit une BIPA, soit une PPC. Mais toutes ces études-là, c'est des études observationnelles. Je pense que les études randomisées sont les bienvenues dans l'avenir pour mieux cibler, en fait, les cibles sur lesquelles on doit agir dans notre conduite thérapeutique et personnaliser au maximum la prise en charge pour qu'elle soit le plus optimale possible. Et je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada